Découvre de nouvelles idées pour lutter contre l'ennui. Prépare-toi à t'amuser ! Pour la première idée, tu auras besoin de deux élastiques. Attrape des mèches de cheveux de chaque côté de ta tête. Attache-les ensemble devant ton front. Fais une autre couette. Et attache-la devant ton menton. Couvre ton visage de manière à ce que seuls tes yeux ne soient pas chevelus. Ton look est prêt ! Maintenant, il ne te reste plus qu'à attendre le bon moment. Cache-toi et patiente. Ah, voilà ta copine ! Retourne-toi ! Bouh ! Waouh ! Comment t'as fait ça ? On peut s'amuser ensemble ! Pour l'idée suivante, toi et une copine avaient besoin d'une bouteille en plastique et d'un ballon. Mets les ballons dans les bouteilles comme ceci. Essaye de les gonfler. Tu peux souffler aussi fort que possible, mais rien ne se passe. Ça ne va pas marcher tant que tu n'as pas percé un petit trou au fond de la bouteille. Utilise un poinçon. Tu vois, c'est beaucoup plus facile maintenant. Mais ça, t'es pas obligé de le dire à ta pote. Laisse-la galérer un peu. Tu as maintenant besoin de ta main et d'un stylo feutre. Dessine soigneusement une créature sur ta paume. Un torse, une queue, un ventre. Qu'est-ce que ça va être ? Des griffes, des pointes. C'est un dinosaure ! Et qu'est-ce qu'il se passe si tu remues tes doigts ? Waouh ! Ton dinosaure peut grogner ! Regarde ses dents ! Impossible d'oublier de le nourrir. Sinon, tu vas avoir des ennuis. Ensuite, tu as besoin d'une bougie et d'une aiguille. Pique l'aiguille à travers la bougie. Assure-toi de bien la faire passer complètement dans la cire. Maintenant, prends un récipient plein d'eau. Dépose l'aiguille dedans. Waouh ! L'aiguille ne coule pas ! Le revêtement en ciel a fait flotter. Je me demande si ça marchera aussi sur une vraie personne. Mais c'est trop dangereux pour essayer. Maintenant, prends une boîte d'alimettes et un morceau de papier. Fais un dessin comme celui-ci sur le papier. C'est une fille avec un filet à papillons et un papillon avec des lignes en pointillés de la taille de la boîte. Découpe le dessin soigneusement le long des lignes. Colle le papillon comme ceci. Colorie le dessin avec des feutres. Dessine des poids sur la robe. Plie le papier le long des lignes. Marque bien les plis. Ouvre la boîte. Et colle les découpages dessus. Tadam ! Essaye maintenant d'ouvrir et de fermer la boîte d'allumettes. Regarde ! Le filet s'abaisse et le papillon tombe dedans ! Attrape-le d'un simple coup de poignet. On va te montrer ensuite quoi faire avec une boîte de bonbons vides. Coupe tous les rabats de la boîte en gardant uniquement les dos du dessus. Couvre la boîte avec du papier blanc scintillant. Maintenant, prends des feuilles de papier mousse blanc et rose. Découpe une paire d'oreilles, une paire de pâtes et un nez. Colle-les. Colle les coussinets sur les pattes. Maintenant, assemble le tout. Colle le nez au milieu. Les pattes juste en dessous. Les oreilles au-dessus. A l'aide d'un sharpie à pointes fines, dessine les dents et surligne tous les détails. Maintenant, prends du fil de fer fin. Et colle-le à l'intérieur des oreilles. Cache le fil de fer à l'intérieur de la boîte. Et tire dessus discrètement. Les oreilles bougeront avec le fil de fer. On dirait que ton lapin s'intéresse à quelque chose. Regarde comme il bouge les oreilles ! Il a l'air surpris ! Pour l'idée suivante, prends plusieurs silhouettes d'animaux dessinés. Coloris-les avec des feutres. Découpe-les. Assure-toi de couper les demi-cercles en dessous de chacun. Tu vas comprendre pourquoi dans une minute ! Et voilà ! Maintenant, prends plusieurs petits animaux en papier et le couvercle d'une boîte en carton. Colle les premiers animaux découpés sur le couvercle. Comme ceci. Et ajoute les petits animaux en papier. Le terrain de jeu est prêt ! Les équipes sont au point de départ. Sopoudre le champ de sable décoratif. Prends une petite balle et un bâton en bois. Place la balle sur le terrain et tape dedans avec ton bâton. Waouh ! C'est trop drôle ! C'est peut-être parce que tu joues avec des petits animaux rigolos ? Et maintenant, prends une feuille de papier blanche. Dessine un chat sur un tronc comme celui-ci. Coloris-le. Trace des traits et des gouttelettes avec un marqueur bleu. Waouh ! Cette rivière semble vraiment agitée ! Maintenant, plie la partie de la feuille sur laquelle le chat est dessiné. Comme ceci. Place la feuille au bord d'une table. Oh non, pauvre chat ! Il est sur le point de tomber dans une cascade ! Et après quoi ? Tiens, bon minou ! Pour la prochaine idée, tu auras besoin d'une paire de gants en caoutchouc. Découpe une forme comme celle-ci dans de la feutrine. Et des crocs. Colle-les ensemble. Colle la bouche sur la paume d'un gant. Et colle un œil mobile sur chaque doigt. Maintenant, prends une pelote de laine. Et découpe des petits morceaux. Colle-les en plusieurs sur chaque doigt. On a créé une vraie coiffure ici ! Réalise le deuxième monstre sur un autre gant. Enfile-les et que le spectacle commence ! Ce sont les monstres les plus amusants et les plus inoffensifs du monde ! Qu'est-ce que tu penses d'eux ? Maintenant, prends deux bouteilles en verre, du borax et de l'antigel. Verse le borax dans une bouteille. Et l'antigel dans l'autre. Laisse-les reposer quelques minutes. Enlève maintenant les bouchons des bouteilles et allume-les avec précaution. Garde tes distances. Fais vraiment attention à ne pas te brûler. Le feu a pris rapidement, il brûle maintenant à la surface. Et l'antigel a brûlé presque instantanément ! Fais très attention lorsque tu essayes ça à la maison. Les expériences avec le feu ne doivent être effectuées que sous la surveillance d'un adulte. Ensuite, tu auras besoin de plusieurs morceaux de carton de couleur. Comme du rouge, du jaune, de l'orange, du vert et du bleu. Dessine un poivron avec une tige au crayon sur la feuille bleue. Et découpe-le avec un cutter. Découpe la même forme dans chaque feuille en la faisant plus petite à chaque fois. Utilise ensuite du scotch double face pour rassembler le tout. L'avant est bleu. Ensuite, il y a un morceau vert, puis orange, jaune, rouge, encore orange et rouge à nouveau. Tu obtiens au final un poivron tranché en 3D ! Il n'a pas l'air trop juteux et original ? Pour cette idée, prends un ballon et un stylo. Retire la tige du stylo. Coupe une bande dans le ballon. Mets-la sur le stylo comme ceci. Scotche-la solidement. Maintenant, prends un long cure-dent. Charge ta petite arbalète avec. Tu dois placer le cure-dent contre le ballon, tirer dessus et… Feu ! Vise une pile de gobelets. Le but, c'est de tous les faire tomber. Tu penses y arriver en une seule fois ? Pour finir, tu auras besoin d'un morceau de papier, d'une règle et d'un crayon. Dessine un rectangle sur le côté. Ajoute plusieurs détails. Regarde comme c'est facile de dessiner un robot ! Maintenant, prends des feutres et fais des rayures au robot. Plie la feuille en deux et découpe le robot. Prends des pièces. Colle des pièces de monnaie au niveau de la tête et des bras. Place la deuxième partie par-dessus. Et voilà ! Maintenant, place le robot sur tes doigts, la tête en bas. Waouh ! Il est tellement fort ! Regarde comme il tient bien ! C'est une sorte d'athlète, ça c'est sûr ! Laquelle de ces astuces pour lutter contre l'ennui tu as préférée ? Dis-le-nous dans tes commentaires ! Si tu es nouveau, assure-toi de t'abonner à notre chaîne et de lâcher ton like si tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de la partager avec tes amis, on va tous s'amuser ensemble ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada